Salut mon vieux, tu m'en reconnais ? je ne suis absolument pas d'accord avec ça ça demande juste de l'organisation et de la préparation donc je vais vous expliquer en fait les différentes techniques de classe les différentes associations de classe que vous pouvez faire pour dire d'arriver à faire le mode d'extinction sur Ghost donc tout simplement la première technique qui demande assez de coordination et une maîtrise correcte de l'extinction puisqu'en effet tout le monde doit apprendre spécialiste en armes pour ne pas avoir à prendre la dextérité et là vous allez tous recharger super vite et ne pas avoir besoin de prendre la dextérité et vous allez faire aussi beaucoup de dégâts mais par contre ça demande à côté de ça de fournir beaucoup de blindage et de l'instinct bestial bien sûr ça c'est modulable en fonction des maps bien sur les drones et les croix-liseurs également c'est modulable en fonction des maps mais vraiment c'est une des techniques qui vous permet d'éviter de prendre dextérité et du coup de pouvoir prendre le blindage avec éventuellement un instinct bestial et donc voilà vraiment c'est une technique que j'utilise de plus en plus maintenant je trouve vraiment très efficace quand on commence à connaître un petit peu le mode extinction et donc on va passer à la deuxième technique qui est une technique vraiment que je conseille à tout joueur connaissons un petit peu l'extinction n'étant pas un gros mordu d'extinction mais voilà c'est vraiment la technique qui est la plus fiable je trouve pour réussir c'est de prendre en fait un ingénieur et trois médecins pourquoi un ingénieur et trois médecins parce qu'en fait ça va vous permettre vraiment de résister le plus longtemps possible donc l'ingénieur vous savez quand la foreuse a 125 points de santé donc qui permet de durer plus longtemps si elle se fait attaquer et trois médecins parce qu'en fait votre santé va se régénérer très très vite si vous n'avez plus de blindage et donc vraiment c'est ce que je conseille puisque c'est vrai qu'on a pas forcément l'habitude on pense pas à poser du blindage régulièrement et du coup les trois médecins en fait vont combler ce manque d'habitude si je peux dire donc voilà c'est vraiment une technique très très fiable je l'utilise encore principalement pour Nightfall puisqu'il faut savoir que les médecins améliorer à fond ça évite au scorpion la mare en fait que produit le scorpion ça évite que cela nous fasse des dégâts donc voilà c'est vraiment très pratique et je la conseille par contre à côté de ça il faut mettre un petit peu de tout donc deux blindages une personne en dextérité et un en instant noncial bien sûr encore une fois de plus modulable en fonction des maps mais voilà ça du coup pour ce qui est du soutien c'est un petit peu moins performant et donc on passe à la troisième et dernière technique que j'utilise jamais mais qui est une technique parmi tant d'autres tout simplement de prendre une catégorie de chaque donc un blindé un médecin un spécialiste en armes et un ingénieur et en fait voilà cette technique je la prendrai plus pour découvrir une map vu qu'en effet ça va vous permettre d'être vraiment équilibré sur tout et voilà donc du coup faudra prendre deux blindages un dextérité un instant décial bien sûr encore une fois de plus à moduler selon les maps et voilà c'est vraiment une technique quand on connait pas la map au moins on est équilibré un petit peu partout on va bien voir ce qui est plus efficace sur le terrain mais voilà vraiment c'est vraiment ouais la technique que j'utilise le moins et je vous fais pas de classe avec le blindé puisque pour moi franchement le blindé est inutile améliorer à fond ouais on a plus de santé mais enfin quand on connait vraiment le mode extinction tout joueur vous dira qu'on joue pas avec sa santé on joue avec le blindage et c'est vrai donc pour moi le blindé n'apporte rien même la capacité spéciale du blindé qui permet d'être invincible pendant un certain temps je la trouve un petit peu futile pour moi les meilleures classes c'est l'ingénieur spécialiste en arme et médecins même leur amélioration est très très efficace donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aidera vous permettra donc de finir les maps d'extinction et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos puis moi je vous laisse et je vous dis à plus allez bye quand c'est choui si tu n'as pas aimé cette vidéo choisi le côté obscur de la force si tu as aimé cette vidéo choisi le bon côté de la force et si tu aimes le bon côté de la force abonne-toi j'ai vu le nom des malbobos donc je suis mal barré mais passe en peu d'asile j'ai une envie de taré je suis mal réel je suis mal je suis mal je suis mal je suis mal Sous-titrage ST' 501